Salut à tous, c'est la rentrée et ça tombe bien parce que les clubs de foot ne sont pas en reste, notamment notre cher club monté par des nouveaux immigrants, le Lions Club. C'est maintenant, restez avec nous, vous allez tout connaître de leur actualité. De la générosité, des talents et du cœur, c'est la sauce du jour sur studiocalita.com Salut à tous les trois, bonjour, bienvenue. Alors je vous présente, pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, ça m'étonnerait, mais bon, peut-être qu'il y en a, Stéphane Ancawa à ma gauche, Aaron Godfarstein à ma droite et Yonatan Assouz, bienvenue. Alors, un petit nouveau dans l'équipe, Yonatan ? Ouais, un petit radache. Un petit nouveau. Donc vous êtes là parce que vous lancez un roug de foot à Roma, donc les Lions débarquent à Roma, c'est nouveau. Alors il y avait plein de cours de foot, bien sûr, dans ce quartier de Jérusalem, mais des cours de foot avec des gens plus ou moins religieux, il n'y en avait pas. Exactement. Alors, comment ça a démarré ? Ça a démarré comment ? C'est exactement pour ça, parce qu'il n'y avait pas de roug religieux. Et une mère m'a demandé... Alors roug religieux, ça veut dire quoi ? C'est les enfants qui sont... En fait, qui ne se comportent pas très bien, on va dire. C'est surtout du derecherec. D'accord. Ça veut dire les enfants qui disent des gros mots, mecalélim, ça insulte. Et donc il y a une mère qui m'a dit, ouvre, ouvre à Roma, puisque le soir, on a un foot entre amis à Roma. Non, mais ouvre à Roma. Elle a beaucoup insisté, et donc c'est comme ça qu'on a ouvert à Roma. Je me suis dit, allez, je lance. Alors vous avez beaucoup d'enfants, je crois que vous avez déjà 27 enfants inscrits. 25 aujourd'hui. En fait, on en a plus, mais il n'y en a que 25 qui sont venus le premier jour. Il y en a encore 5 qui veulent encore s'inscrire. D'accord. C'est pour les petits ? Exactement. Quel âge ? Aleph Akitava faisait de 6 à 12 ans. Ok. Et c'est bien sûr... Est-ce que vous allez y aller ? Vous allez aller là-bas, les soutenir, faire des entraînements ? Qui fait des entraînements ? C'est moi, avec Stéphane. D'accord. Donc c'est l'équipe du Lions qui a pris le roug de Yoni, comme il était vachement messoudard, il était vachement sérieux. Donc le Lions, on a commencé un Chitouf Poula avec Yonatan. Donc voilà, le Lions, lorsque les gens nous disent « Mais attendez, est-ce que vous avez ce terrain-là ? Est-ce que vous avez ce terrain ? » Et bien maintenant, même Arroma. On a même le terrain d'Arroma. On est partout. Je crois que c'est un super terrain. Je crois que c'est un vrai terrain. C'est un stade de foot. C'est un stade. C'est un stade. Magnifique. Il a été refait il y a deux ans pour les Maccabiades. Ouais. Donc pelouse synthétique. Il y a un grand terrain. Immense. Tribune. Tribune, exactement. Vestiaire. C'est un stade de foot. C'est la classe. Douche. Ouais, ça y est ? C'est ce qu'il faut. Ok, bon, alors j'imagine que c'est les mêmes prix qu'ailleurs, 180 chèques par mois. Les mêmes prix qu'ailleurs, non. Parce que les mêmes prix que les Lions. Mais les mêmes prix qu'ailleurs, non. Ailleurs, c'est beaucoup plus cher. D'accord. Donc vous vous faites, vous pensez à ceux qui viennent d'arriver. Vous avez toujours une pensée pour eux. Vous savez que ce n'est pas toujours facile, quand les familles sont nombreuses en plus, de leur offrir des activités extrascolaires, d'offrir à ses enfants ce genre d'activité n'est pas facile, donc vous faites un prix un petit peu, on va dire, réduit. Alors, qu'est-ce qui se passe en dehors d'Arroma ? J'imagine que ça continue. Ça a déjà commencé. Je crois que le cours d'essai a eu lieu en début septembre. Ça y est, on commence septembre. Voilà. Donc, est-ce qu'il reste des places ou tout est pris ? Alors, au niveau des places, il nous reste des places en sections. Vous avez quand même 11 groupes. Ouais, on a 11 sections aujourd'hui. Et grâce à Dieu, parce qu'on peut dire que c'est grâce à Dieu, ça a vite été rempli. Et on a encore quelques places en filles, 8-11 ans. Seulement les filles ? 8-11 ans et quelques places en vétérans. Alors, vétérans, c'est les adultes ? C'est les adultes, on dit qu'on a besoin d'une remise en forme et qu'on a besoin un petit peu de soutien. C'est les plus de 30 ans, plus de 35 ans. OK. Voilà, il nous reste à peine 2-3 places, donc il faut vraiment se brouiller. Ça, c'est quand, les plus de 30 ans, c'est quel jour ? C'est jeudi soir. Le jeudi soir. Jeudi soir à Baka. À Baka, d'accord. Sur le terrain synthétique ? Sur le terrain synthétique, toujours le 7-7, là, de synthétique de Baka, d'Réhovgade. Et chez les petites filles, c'est Akagan, Akatamonim. Donc, les petites filles, par contre, il reste de la place. Donc, 8-11 ans, c'est le lundi, c'est tous les lundis. Et donc, apparemment, ça marche. Vous avez combien d'équipes de filles ? Alors, on a monté deux sections. On a monté, l'année dernière, on a démarré une section, on va dire, 13-17 ans. D'accord ? On l'a fait un petit peu comme ça, sous une demande. Après la Coupe du Monde, il y a eu un petit impact. Un petit engouement. On l'a fait sans vraiment s'y croire. Ça a réussi. On a eu 18 filles pendant 5-6 mois. On a trouvé une entraîneuse professionnelle australienne. Il faut préciser que c'est une fille qui les entraîne aussi. Ah, voilà. On est fidèles à un statut de club, on va dire, respectant les lois. Donc, c'est une fille qui entraînera les grandes et les petites, afin de ne pas avoir de problèmes. De tignotes, etc. Exactement. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Non, non, mais c'est très bien. Ça va rassurer les parents. Le terrain, il est complètement à l'écart. Et on a même des dames qui se sont inscrites maintenant. Les dames de plus de 18 ans qui se sont inscrites avec ce frougue-là. Donc, même pour les dames, le terrain, il est complètement à l'écart. Il n'est pas visible. On est en train de se fit. Donc, voilà. OK. Alors, ça, on va dire que d'abord, c'est étonnant. Et bravo, parce que savoir que sur 11 groupes, tout est complet à part les petites filles, c'est impressionnant. Franchement. Oui. Mais bon, il y a le groupe de Yoni qui n'est pas encore complet. Marron. Il y a encore de la place. Arroma, il y a encore de la place. Arroma, il y a de la place. D'accord. Donc, on répète. Ce sera le mardi de 14h30 à 16h. Voilà. Akita Aleph Adwav. Des 6-12 ans, donc, forcément. Et c'est un vrai terrain de foot. C'est avec des vrais entraîneurs. Oui. Des vrais entraîneurs. Des vrais terrains. Et apparemment, c'est fait de façon le plus professionnel. Des vrais ballons. Des équipements. Des tenues. Tout ce qu'il faut. OK. Alors, ça, on a fait un petit tour sur les cours, comme on dit, de foot. Après l'école. Maintenant, vous avez quand même autre chose de très sympathique. Ça s'appelle Medinat Akadoregel. Il va falloir me traduire ça et m'expliquer. Alors ça, le spécialiste, c'est Aaron. Parce qu'au niveau ivrite. Pourquoi ce nom, Medinat Akadoregel ? Football State. OK. Le pays du football. D'accord. C'est très simple. Le monde du football en Israël, à partir de la Ligue Aguimel, de la Fédération Israélienne de Football, est très élitiste et très professionnel. Même si on est en Ligue Aguimel, en cinquième division, trois entraînements par semaine, obligé d'avoir un passeport israélien, des déplacements dans le pays très, très, très régulièrement. Donc, c'est très contraignant pour les très bons joueurs de foot qui ont une famille, qui ont des enfants, qui ne peuvent pas se libérer trois ou quatre fois par semaine. Et aussi, le plus dur, c'est qu'ils font un terrain de 11 contre 11. Quelque chose qui est une denrée extrêmement rare en Israël, comme tu le sais, Cathy. Non, je ne le sais pas, mais tu me l'apprends. Donc, il y a quelques années, un organisme a été créé qui s'appelle Medinat Akadoregel, qui est parallèle à la Fédération Israélienne de Football, qui n'est pas liée à la Fédération, et donc qui organise du foot avec des championnats et des tournois de très haut niveau. Donc, semi-professionnels, on peut dire. Semi-professionnels de très haut niveau, mais sur des terrains de 7 contre 7. D'accord. Et il n'y a pas besoin de passeport israélien, il n'y a pas besoin de s'encrire à tous les championnats. C'est un peu moins cool, mais le niveau, il reste le même. Le niveau, un très bon niveau, plus cool, c'est une fois par semaine, simplement. Je crois qu'avec vous, ce sera le lundi soir. Pour l'instant, c'est chez vous, en tout cas. Lundi soir de 20h à 22h, là, il reste des places. En revanche, ça, c'est uniquement pour les joueurs de foot. Attention. Oui, il faut être vraiment joué. Sacré niveau, là. 17 ans, 35 ans, c'est le max. D'être bon, ça ne suffit pas. Il faut être une bombe atomique. Il faut être magique, Cathy, magique. Magique, alors c'est presque plein. Combien de places reste-t-il ? Non, non, c'est plein, mais seulement on cherche toujours les meilleurs des meilleurs. Si on a encore des bombes atomiques qui n'ont pas entendu ça, donc voilà. Donc, 17 ans, entre 17 et 35 ans, si vous êtes une bombe atomique, si vous rêvez de jouer au foot de façon semi-professionnelle, si c'est un rêve que vous n'avez jamais réalisé, mais vous savez que vous êtes très, très bon, on peut faire un test avec Aaron ? Oui, bien sûr. Comment on vous appelle ? Oui, il faut m'appeler. Et donc, c'est le lundi soir à 8h à Kagan. Je le prendrai, je prendrai les joueurs pour un match. C'est quoi le numéro ? 052-614-5047, toujours la même chose, ou Facebook, Instagram. Oui, vous êtes présent partout. Vous tapez le Jerusalem Lions Club sur Google et vous tapez tout. Voilà, numéro de téléphone pour toi, Jonathan, pour ceux qui vivent à Roma, qui ont envie d'inscrire leurs enfants. C'est le 054, il faut appeler au 054-44-365-34. On peut aussi envoyer WhatsApp ou SMS. Je précise que ça, c'est pour le sniff de Hachoma, qui est géré par Yoni. En tout cas, vous avez compris, si vous êtes intéressé par le foot, que vous soyez grand ou petit, une seule adresse. Un garçon ou une fille. Garçon ou fille, on l'a tout dit, vieux ou jeune, si vous avez besoin de maigrir aussi, il y a des équipes pour tout le monde. Voilà, si vous avez du poids, pas de poids, bref, on peut aussi s'inscrire, passer par vous, Lions Club à Jérusalem, bien évidemment. Merci d'être venu. Merci à toi, Cathy. Merci à toi, Cathy. A bientôt. Merci beaucoup. A bientôt, Bats Lacha. Merci beaucoup. En tout cas, on est content parce que si on fait un petit bilan, on vous a vu débarquer avec vos idées, de monter des clubs, s'occuper d'enfants. Exactement. On vous a un peu regardé bizarrement. Grandir. Oui, on vous a vu grandir et on vous a vu regarder. Au début, on ne savait pas trop et là, franchement, bravo. Ce n'est pas fini, mon ami. Vous avez fait un super, super boulot, sans compter la colo de cet été. On n'en a pas parlé. On peut en parler deux minutes, si tu veux, Cathy. C'était génial. Moi, j'en ai entendu parler de tous les côtés. On m'a dit que c'était vraiment extrait. Moi aussi, j'en ai entendu parler, oui. Il y a un truc, cette quête-là qu'on a faite vraiment au dernier moment, on a pris autant de plaisir que les enfants. C'était vraiment un moment génial. Honnêtement, on était heureux d'aller les voir, sincèrement. On était super contents, super, super contents. Bon, en tout cas, bravo pour tout le boulot accompli et pour tous ceux que vous allez faire cette année. A bientôt. Vous revenez quand vous voulez. Salut, Cathy. A demain, Cathy. De la générosité, des talents et du cœur. C'est la sauce du jour sur studiocalita.com. Je vais changer la vie.